Musique Foufouf Youtube comment allez vous ? C'est un super on se retrouve pour un nouveau moto vlog Je suis toujours sur ma Versys 1000 Il est possible qu'un jour je sois sur une autre moto J'ai dans l'idée d'aller à Kawa Et de faire des petits essais motos Parce que je sais que certains Kawa font des essais motos Et j'aimerais beaucoup tester une autre bécane Non pas pour changer de moto mais par pure curiosité Donc il est possible qu'un jour on soit sur une autre bécane Bref, aujourd'hui on se retrouve chez moi Voilà, c'est mon parc les gens Ça c'est mon golf à moi Non, plus sérieusement les gens Aujourd'hui on se retrouve pour un petit moto vlog J'ai rien de prévu Mais l'un d'entre vous m'a proposé l'idée de faire des daily observations Voilà, avec mon accent anglais qui est magnifique Vous l'aurez remarqué En gros, je connaissais pas trop Il m'a expliqué qu'en fait Tout simplement, c'est juste rouler et filmer ce qui se passe Donc on va rouler, on va regarder ce qui se passe Je sais pas ce qui se passera d'ailleurs en parlant de ça Mais surtout, on va voir un petit peu On va se balader un petit peu dans cette magnifique région J'espère que je vous donne envie de venir Pour ceux qui sont motards Si vous avez l'occasion de venir dans le Nord-Pas-de-Calais Venez-y en moto Parce qu'il y a vraiment des tout petits chemins Et d'ailleurs, je vais faire pratiquement des motovlogs que dans des tout petits chemins Parce que j'ai pas acheté un VR6000 pour faire que de l'autoroute Ça sert aussi à faire de l'autoroute Mais l'intérêt de ce type de bécane Qui est une sorte de gros trail GT C'est pour faire de la route Voilà, tout simplement Là, en plus, on est en pleine forêt Comme ça, ça va me permettre de voir la luminosité de la GoPro Pour éviter d'aller à fond Vous voyez, il y a un mec qui sort d'un chemin là Je l'aurai tapé à 70, il s'en serait souvenu toute sa vie Donc là, on est un petit peu en sous-voix En zone boisée Et donc du coup, la luminosité est beaucoup plus faible Et j'ai envie de voir un peu ce que donne la GoPro Parce que je sais que la GoPro a un peu de mal quand c'est sombre Du coup, tout simplement, on va voir ce que ça donne Si le résultat n'est pas concluant Vous ne verrez pas ce motovlog Si je trouve que la qualité est au rendez-vous Et bien, vous le verrez Et puis on verra un petit peu ce que ça donne Mais bon, normalement, j'ai l'Aero 4 J'espère que depuis, ils ont fait des progrès Voilà Donc vraiment, magnifique région Pour ceux qui se demandent où on est Faudra chercher les gens Faudra chercher où on est Je ne vous le dis pas C'est un secret C'est un secret de Poulichinelle D'ailleurs, il y a un parc là Je ne vous dis rien Enfin, si vous... Normalement, en 1080p, 60fps Je pense que vous pouvez dire les panneaux Pour ceux qui ont réussi à dire les panneaux Si jamais vous vous ennuyez pendant les vacances Venez vous balader ici C'est juste magnifique Voilà Oh là là Comme on est bien là Comme on est bien Comme on est bien Voilà Le petit virage à gauche Les gens, attention On pose des valises Alors moi, je ralentis un petit peu Voilà Hop On place son regard Et on va où on regarde Voilà Bon, ce n'était pas un virage de professionnel Bon, en même temps, comme je vous l'ai dit Moi, les virages, je les prends doucement Je les prends doucement D'ailleurs, un petit conseil à ceux qui ont peur de prendre des virages Je sais qu'au début, ce n'est pas évident à prendre des virages En fait, on a un peu peur et tout ça Déjà, il faut des bons pneus Si vous avez des pneus rincés, arrêtez Mais surtout, c'est le regard en fait Ce qui est important, c'est ça C'est le regard Regardez où vous allez Non, regardez où vous voulez aller Et vous irez Voilà Dans le sens-là, c'est plutôt mieux Parce que moi, au début, je faisais l'erreur Et je pense qu'on a tous fait cette erreur au début C'est que, eh bien, tout simplement Vous savez quoi ? On va se faire un petit peu d'autoroute On va aller vers Lens On va se faire un petit peu d'autoroute J'avais dit qu'on n'en ferait pas beaucoup Mais bon, pas beaucoup, ce n'est pas jamais Un truc où je faisais l'erreur au début C'était que je regardais où la moto allait Et du coup, la moto, souvent Elle ne va pas où on veut qu'elle allait Donc voilà Donc voilà Donc du coup, surtout, pensez à ça Pour ceux qui ont peur de prendre des virages Ou qui les prennent mal Placez bien votre regard La moto ira où vous regardez Comme ça, on va pouvoir faire un petit test Avec le micro Voilà, alors J'ouvre un tout petit peu Pour pas que ça résonne trop J'espère qu'on m'entend bien Voilà En même temps, ce sera un test Parce que Je n'ai jamais fait ce genre de choses En motovlog encore Donc j'espère que l'autocollant Est bien accroché Au niveau du motovlog Et ça fait un de ces bordels dans mon casque Je ne vous raconte même pas A mon avis Vous devez plutôt entendre Le bruit du vent Que ma voix Je pense Je pense Après je ne suis pas sûr Mais je pense Voilà Donc comme ça, ce sera vraiment Un motovlog test On aura été en pleine forêt Où la luminosité était relativement faible Et on aura été Sur cette belle route Pour accélérer un petit peu Et voir si le micro de la GoPro capte bien Il y a une gendarmerie Tiens, on va aller s'arrêter les gens On va aller s'arrêter Oui, parce que certains d'entre vous Croyez que j'étais gendarme aussi les gens C'est incroyable C'est pour ça Ce que je vous disais dans la dernière vidéo N'écoutez pas tout ce que vous lisez sur internet Parce que Il y en a à manger Il y en a à vomir Je vous assure Donc voilà On s'est bidoulé par une voiture les gens La honte Cette honte les gens Cette honte Mais bon On s'en fout C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Oh là là Comme on est bien On est bien, on est bien On a vraiment du bol On est début juillet Quand je tourne ce motovlog Et les températures sont Excellentes Il fait super beau Et c'est vraiment Super bien De faire de la moto en ce moment Là il est quelle heure ? Il va être 20h Pour vous dire Regardez Il va être 20h Il fait super bon Il fait bien jour encore Et c'est vraiment un plaisir De faire de la moto dans ces conditions Parce que Rouler quand il pleut Rouler quand il fait froid C'est de suite Beaucoup moins marrant Alors hop On va doubler monsieur Chequigno En fait j'aurais aimé J'avais juste à attendre derrière Voilà Hop là Et on se remet Si on n'est pas bien Il faut que je fasse gaffe Je crois qu'il y a des radars Sur cette route Mais je ne suis pas sûr Regardez Un truc qui est super classe Dans ma région C'est ce que vous voyez Là-haut Là Je ne sais pas si vous le voyez Parce que c'est relativement loin Ça s'appelle des terrils Je ne sais pas si c'est très connu en France Moi dans ma région Il y en a pas mal Et d'ailleurs je trouve que ma région est magnifique Franchement J'aime bien où j'habite Mais Bon Voilà C'est quand même vachement joli Bon ça va On ne perd pas la GoPro Donc en fait Ce que vous voyez en face Les deux montagnes C'est des terrils Et pour vous expliquer Pour vous resituer un petit peu Vous faire un petit peu d'histoire Le Nord Il y a Il y a pas mal de temps Était connu Pour ses mines de charbon Et du coup en fait Le Nord Fournissait La France en charbon Le charbon Ça se trouve où ? Ça se trouve sous terre Du coup Il y avait des mines Qui étaient creusées Et toute la terre Qui était retirée Parce que dans le sol Il n'y a pas que du charbon Dans le Nord Il y a aussi de la terre Des cailloux et tout ça Tout ça était remis A côté des mines Dans des terrils en fait Voilà Et donc du coup Bah c'est terril Une fois que les mines ont fermé Parce que les mines ont fermé Il y a quelques années Je crois que la dernière A fermé en 2000 Ou 2005 Quelque chose comme ça Enfin bref C'est relativement récent Du moins la dernière A dû fermer Il y a 10 ans A peu près Et lorsque la dernière A fermé Les gens ils se sont demandés Par ici Ils se sont dit Bon bah qu'est-ce qu'on fait Des terrils du coup On rentre sur l'île Pour ceux qui se demandent Du coup les gens Ils s'étaient dit Bah qu'est-ce qu'on va faire Des terrils Et bah Ils ont eu une bonne idée Par ici en fait C'est que les terrils Ils les ont aménagés Et du coup On peut se balader dessus Et parce que C'est relativement badass Un terril Il y en a Ils sont énormissimes Et du coup Bah maintenant On peut se balader dessus On peut faire des balades Et tout ça Voilà Donc voilà ce qu'on a Dans le Nord On n'a pas de montagne La région du Nord Est relativement plate Au niveau du relief Mais on a des terrils C'est nos montagnes À nous les gens Voilà Dans les Vosges Ils ont les ballons des Vosges Bah nous on a des terrils Voilà La base les gens La base Donc du coup Si jamais vous venez dans le Nord Arrêtez-vous près d'un terril Allez vous balader Vous allez voir Ça fait des jambes Et c'est relativement classe En plus Voilà La base La base La base La base Mais j'espère vraiment Qu'on m'entend bien Et comme je suis bon Et bien je me rapproche Du terril Parce que je ne sais pas Si on le voyait vraiment au loin Il y en a plein Il y en a un autre Par là-haut Derrière les 20 Il y en a un en face Enfin il y en a deux en face Mais je me traîne J'ai l'impression Pourtant je suis à 120 Ici c'est limité à 110 Je crois Je ne crois pas que ce soit à 130 Mais bon Les gens ils carburent quand même Les gens ils carburent quand même On voit quelques motos Pour ceux qui me posent la question Pourquoi je ne leur dis pas bonjour Comment vous expliquer Parce qu'en fait Sur l'autoroute Généralement Entre motards On ne se dit pas bonjour On se dit plutôt bonjour Quand on se croise Mais quand on ne roule pas à 400 C'est pour ça qu'on ne se dit pas bonjour Quand on se croise sur cette route Par contre on aurait été en ville Ou sur une départementale On aurait pu se dire bonjour Mais là Là non Ici on ne se dit pas bonjour Les gens Voilà Et c'est comme Une autre question En parlant de ça L'un d'entre vous m'a demandé Pourquoi je ne disais pas bonjour Aux scooters Et aux 50 en général Je n'ai pas de réponse A vous donner en fait C'est juste que Je ne connais aucun motard Enfin Aucun Pour moi un motard C'est quelqu'un qui roule Sur une 125 et plus On va dire plutôt comme ça Pour que tout le monde comprenne Je ne connais aucun motard Qui dit bonjour aux 50 et aux scooters C'est comme je ne connais aucun scooter Qui dit bonjour aux motards Je ne connais aucun 50 qui dit bonjour aux motards C'est comme il y a des mecs qui roulent sur des scooters Sur des 125 Ils ne disent jamais bonjour aux motards Et un motard qui croise un 125 Certains disent bonjour Certains ne disent pas bonjour Donc écoutez Moi je n'ai pas de réponse à vous donner Il faudra demander aux autres Personnellement je dis bonjour à ceux qui me disent bonjour Et je dis bonjour aux motards Voilà c'est tout Parce qu'après se prendre des vents Ce n'est pas très agréable Si je dis bonjour à des scooters Et qu'ils ne me disent pas bonjour Il n'y a pas d'intérêt Donc voilà Pour répondre à ta question Je ne sais plus qui me l'avait posé Je ne sais pas Entre motos on se dit bonjour Après Après voilà 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 Bon les gens Nous on va cesser là dessus Trêve de bavardage J'espère que ce petit motovlog vous a plu Et écoutez On se retrouve très bientôt les gens A plus dans le bus C'était un super Portez vous bien Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz